Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Ça va très bien, cette semaine est encore passée à la vitesse de la lumière. C'était très sympa. Laquelle émission vous avez préférée Philippe ? Toute. Moi c'est celle d'aujourd'hui, elle était géniale. C'est bon, on a fini. En tout cas, si j'oublie de vous le dire, elle était géniale. Au sommaire de cette émission, depuis ouvert, c'est ouvert à Montpellier, la quatrième édition du Forum Le Monde Nouveau, un lieu de débat et de transition environnementale et sociétale avec des conférences, des masterclass menées par des invités prestigieux pour agir pour la planète. Et nous serons en direct avec Christine Bouillaud, notre envoyée spéciale. Oui, le Monde Nouveau, est-ce qu'on en fait assez pour la planète ? C'est la question qu'on vous pose, parce que les pollutions sont multiples. On ne vous parle que du CO2 et du réchauffement climatique ou du changement climatique. Mais les pétroliers qui nettoient leurs cuves en pleine mer, c'est un scandale. Les résidus plastiques, pareil. Tiens, 98% des personnes sont touchées par des pertes en Europe, ont des perturbateurs endocriniens dans le sang. C'est une étude qui est tombée hier. Alors, est-ce que vous pensez qu'on en fait assez pour la planète ? Nous, Français, au niveau mondial, vous pensez qu'on n'en fait pas assez ? On vous attend au 0826 300 300. Et en fait, on est assez pour la planète ? Eh bien, vous dites oui à 60%. C'est assez étonnant. On a envie de vous entendre sur ce sujet. On vous attend au Standard avec Aude, qui est là avec nous aujourd'hui. Et à 18h30, le coup de projecteur des vrais voix. Ce week-end, c'est le retour des journées du patrimoine. Au programme, vous pourrez aller visiter, regarder des expos, des spectacles. Plus de 27 000 événements pour se replonger dans l'histoire de France. Des pentes d'histoires qui sont souvent reniées ces dernières années. Doit-on réécrire notre histoire, Philippe ? Oui, doit-on réécrire notre histoire et doit-on déboulonner les statuts ? Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on va garder des statuts ? Parce que dans tout homme politique, il y a le meilleur et le pire. Tiens, les deux présidents qui ont eu les plus longs mandats de la 5e. De Gaulle, il y a le 18 juin, glorieux. Mais il y a le massacre des Harkis et des Pieds-Noirs, pas glorieux. Mitterrand, il y a ses deux septennats, qu'on peut juger bien ou mal. Mais il y a aussi, il y a eu la Francisque entre-temps. Alors est-ce que pour vous, on doit faire sauter les parties sombres de notre histoire ? Ne plus les enseigner ou dire, voilà, nous avons été très méchants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, doit-on effacer les parties sombres de notre histoire ? Eh bien, c'est non à 100%. Voilà, 0826 300 300. Je ne peux pas solliciter ceux qui disent oui, il n'y en a pas. Mais appelez-nous, appelez-nous quand même. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Avec nos éditorialistes du jour pour commenter cette actualité, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Fécile, bonsoir Philippe. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas parlé des seuls êtres irréprochables dans notre histoire de France, les trois. Non, parce que je n'aime pas parler de moi-même, Philippe. Oui, il aurait fallu une femme. Voilà, c'est ça, c'est ça. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonsoir Philippe, bonsoir. Cécile, alors Cécile, est-ce que vous n'êtes pas un peu impressionnée par les quatre mâles autour de vous ? Si, toujours. Je me dis proche, toujours, de Brad Pitt. Si, si, si. De Brad Pitt, oui. Je ne le voyais pas comme ça en tout cas. Je ne sais pas si ça vous permet d'affirmer que Philippe Bilger est un homme. Ça y est, ça commence bien. D'abord, je ne suis pas Brad Pitt. J'ai lancé un grand débat. Et le troisième, c'est Pierre-Yves Martin, consultant. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Pierre. Ça va Pierre-Yves ? Très très bien. Ça démarre bien, non ? Ouais, on est au taquet. Pierre-Yves est toujours bronzé. En plus, c'est le plus beau des hommes. Non, t'es adorable Philippe. Merci pour moi. Est-ce que c'est mieux d'être beau à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Quand on dit qu'on est beau à l'intérieur, c'est un peu triste. Et ce n'est pas bon signe. Allez. Dans un instant, Fabrice Dalman sera avec nous dans l'Aisne. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Au l'os 0826 300 300. Écoutez. Bonjour, je suis Hélène. J'aurais aimé savoir à quoi servaient les commissions d'enquête parlementaires. J'ai suivi d'assez près celles concernant l'énergie. J'ai trouvé que le rapport... J'étais d'accord avec eux sur une grande partie des sujets. Et dans la réalité, on ne voit absolument pas le sujet de l'énergie bouger. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de commission parlementaire. Donc voilà, voilà ma question. Merci, bonne journée. – Merci beaucoup Hélène. – Elle est très fine. – Elle est très fine et sans tomber dans le paradoxe, j'ai parfois l'impression que comme les lois, les commissions d'enquête sont parfois destinées à éviter justement de traiter le problème profondément qu'elles prétendent appréhender. – C'est une façon de justifier... – Je suis d'accord avec Philippe. – Mais il y a aussi parfois des commissions d'enquête qui débouchent sur des procédures judiciaires. – Ah oui. – Non mais par exemple, l'affaire Benalla, il y avait une commission d'enquête parlementaire. – C'est vrai. – Cahuzac, il n'y avait pas aussi une commission d'enquête parlementaire ? – Je crois, je crois. Si, 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 si. Donc il y a parfois... – Il me semble. – Mais peut-être sur des personnalités, sur des grands sujets, c'est peut-être différent. – Voilà ce que je voulais dire. – Pierre et Martin. – Pierre et Martin, oui. – Et puis ça pose le sujet du pouvoir, de l'influence du Parlement. et dans un régime semi-présidentiel. Ce n'est pas toujours évident de faire vivre ces commissions d'enquête. Je trouve, je voulais rebondir sur le propos de Philippe, sur le rapport au temps. – Pas trop longtemps. – En fait, on se souvient... Non, non, très rapidement. On se souvient de telle ou telle commission qui lance son travail, son investigation. Mais les résultats et le suivi, la fin de ses travaux, un peu moins. Et donc du coup, je trouve que la question de Madame est tout à fait légitime. – Absolument, merci en tout cas à Hélène de Montigny-le-Brotonneux. Un autre numéro de téléphone, c'est le 026-300-300 avec un autre auditeur, Fabrice, qui nous appelle d'Allemands dans l'Aisne. Bonsoir Fabrice. – Bonsoir Fabrice. – Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à toute l'équipe. – Bonsoir. – C'est parmi vous encore. – Comment ça va ? – Ça va, mais je voulais pousser un petit coup de gueule concernant le prix du carburant. Ce qui devient vraiment, vraiment, vraiment intenable pour nous, les petits commerçants, qui se dépassent. Et l'URSSAF aussi, qui a bien augmenté. Donc je ne sais pas aujourd'hui ce que veut faire notre gouvernement, s'il veut vraiment achever, en fait, les petits commerçants, tous les petits transporteurs, les petits artisans, parce que là, on s'en va vraiment vers un nombre de records, de faillites d'entreprises. – Vous refusez, pardon, vous refusez des livraisons à cause du prix du gasoil ? – Oui, 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 parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il peut nous arriver avec nos clients d'avoir des petites commandes, 50, 60 euros. Aujourd'hui, je suis obligé de regrouper, de leur dire, écoutez, vous n'avez pas autre chose ? Est-ce qu'on ne peut pas vous livrer quelques jours plus tard ? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait nos tournées, on essaie vraiment d'optimiser, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment plus le droit de faire des kilomètres en tronc. – Oui, oui, bien sûr, oui, puis il y a la concurrence, vous savez, quand on est un petit commerçant, on est toujours en concurrence avec des grands groupes, donc nos prix sont quand même assez bas, on n'a pas des marges de folie, mais vraiment, il faut faire très très attention à ça, parce que ça peut aller très vite. – Pierre-Yves Martin, vous qui êtes consultant auprès des entreprises, quand on entend ce que disent les petits commerçants, il y a de quoi s'inquiéter quand même ? – Oui, ce n'est pas tout récent, ce point-là, il y a deux éléments, il y a effectivement comment une entreprise réussit à maintenir sa rentabilité pour apporter son service ou vendre ses produits à ses clients finaux, et puis il y a ce sujet de relation client, c'est comment je fais, dans le cas de monsieur, comment je fais pour faire comprendre habilement à mes clients que je vais devoir décaler ma livraison, ou appeler à sa compréhension, ou pas en faire du tout, voilà, et donc du coup, ça peut aussi appeler à retravailler, réfléchir sur quel partenaire je peux mettre en place pour délivrer mon service, au final, sans que ça me coûte aussi cher. – Il y a une vingtaine d'années, un certain François Bayrou avait dit qu'entre les taxes sur le gasoil, le gasoil c'est le travail. Est-ce que quelque part, taxer le gasoil, taxer le travail, ce n'est pas totalement contre-productif économiquement, René Chich ? – Si, de toute façon, c'est même l'un des problèmes actuellement de beaucoup aussi d'indépendants qui sont en voiture, qui utilisent leur automobile, etc. Mais c'est aussi l'illustration d'un problème plus large, puisque là, j'ai vu récemment, j'ai vu aujourd'hui, que même, ce n'est pas vraiment le gasoil, mais par exemple les boulangers, il y a beaucoup maintenant, on le sait, mais c'est vraiment maintenant de plus en plus concret. Beaucoup de boulangers, maintenant, ne peuvent même plus quasiment payer non seulement leur énergie, mais il n'y a pas de gens qui veulent reprendre même les boulangeries d'arrière. Donc il y a même un problème maintenant, on va peut-être avoir du mal à trouver des boulangers à cause de l'énergie. – Absolument. – Allez, vous restez avec nous, Fabrice, vous restez avec nous aussi, parce que vous êtes notre vraie voix, auditeur, et on est ravis de vous accueillir. N'hésitez pas, Aude, vous attendez au standard 0826 300 300. Dans un instant, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger, on parle de quoi ? – L'amitié en politique est-elle permise ? – Ah, c'est bien ça, c'est beau sujet de philo. – Vous avez 4 heures, mais on revient quand même dans un instant. – Ou 30 ans, même en un tour d'heure. – A tout de suite, bienvenue, c'est Les Vraies Voix Sud Radio. – Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, auditeurs, Philippe David, Cécile de Ménibus. – Bonjour à tous, si vous avez raté le début, c'est pas grave, puisqu'on a à peine commencé. Donc vous êtes pardonnés, 0826 300 300. Vous accueillez avec grand plaisir. Vous savez qu'on aime débattre sur cette plateforme. Des débats, des opinions qui s'entrechoquent parfois, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle forcément le pluralisme et la démocratie. Tout le monde peut se parler aujourd'hui. Et on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, Félix sera avec nous. Félix, 3 mots dans l'actu. Et vos mots sont ? – Procès, inondation et courtoisie. – Et en attendant, c'est le réquisitoire du procureur. – Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. – Avec un sujet hautement philosophique, l'amitié est-elle dangereuse en politique ? Et vous pensez à deux personnes qui vont s'affronter aux européennes ? Marion Maréchal, Jordan Bardella ? – En effet, plutôt que de m'abandonner à une analyse politique qui ne serait pas nécessairement irréprochable, je préfère attirer l'attention de nos auditeurs et donc des excellents chroniqueurs qui me font face sur le fait qu'on parle beaucoup du fait que Marion Maréchal éprouve de l'amitié pour Jordan Bardella et on le constate tous les jours puisqu'elle répugne à attaquer le Rassemblement national et elle focalise tout son ressentiment sur les Républicains. Ça n'est pas uniquement parce qu'elle constère que les Républicains sont l'adversaire principal, c'est parce que probablement, et de l'autre côté, ce sera pareil avec Jordan face à Marion, il y a quelque chose qui peut leur interdire d'aller jusqu'au bout de la dureté, de la rigueur, du ressentiment ou de la polémique, de la même manière d'ailleurs qu'on a déjà remarqué lorsque Marion Maréchal était en politique, lorsqu'elle était face à un adversaire, je me souviens d'Olivier Besancenot, étrangement doux face à elle, on est parfois gêné par la présence amicale, chaleureuse de quelqu'un, même si on prétend distinguer les idées des personnalités qu'ils incarnent. C'est très dur, par exemple, de contredire Philippe David parce que c'est un ami, et pourtant Dieu quitte. Souvent, il faudrait. On est bien content qu'il en ait au moins un. Le problème pour Jordan Bardella et Marion Maréchal, c'est qu'ils ont un vécu politique vraiment très lié. Ils ont été dans le même parti, là même politiquement, il n'y a absolument rien qui les sépare. Presque de la même famille, dans l'intimité. Oui, absolument. De la même famille, parce qu'elle est en couple avec la nièce de Marie Le Pen. Voilà, au niveau idéologique, il y a vraiment une feuille de cigarette même pas qui les sépare. Mais pour reprendre plus largement votre débat, enfin votre tribune, cher Philippe, en plus, l'amitié en politique dans la politique française, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'homme politique qui est resté ami avec un autre homme politique sans devenir ensuite son concurrent. Si vous avez un exemple précis à me donner, donnez-le moi mon cher Philippe. On se souvient de l'amitié de 30 ans entre Baladur et Chirac qui se traitait de nos oiseaux à l'époque. Exactement. Mais en fait, je trouve ça bien parce que du coup, ça rend nos dirigeants politiques un peu plus humains. Et ça, je trouve ça bien. Et après, c'est aussi, sans être dirigeant politique, une amitié pour n'importe quel être humain, c'est compliqué à gérer dans la durée. Et donc, du coup, il n'y a peut-être pas finalement tant de différences que ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un petit côté tragédie antique quand les amitiés, les sentiments nobles doivent s'effacer ou s'altérer devant l'ambition, le pouvoir, etc. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et trois mots, procès, inondation et courtoisie. Ils avaient battu à mort un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 pour une histoire de masque sanitaire. Les deux passagers comparaissent. Depuis ce matin, aux assises de Pau, ils assurent vouloir payer. Les inondations en Libye ont fait 11 000 morts. Selon le croissant rouge, l'ONU lance un premier appel de fonds espérant récolter 71 millions de dollars pour secourir les plus touchés. Et puis, une question de respect et de courtoisie. Emmanuel Macron défend son choix d'assister à la messe géante du pape François Marseille en tant que président, pas en tant que catholique, dit-il. Les Vraies Voix Sud Radio. L'un assure ne pas être un monstre. L'autre dit vouloir payer sa dette. Les deux accusés de l'agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne ont exprimé leur regret ce matin à l'ouverture de leur procès devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques. Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, 58 ans, chauffeur de bus avait été roué de coups par ses deux passagers de 25 ans. Il refusait de porter un masque sanitaire laissé en état de mort cérébrale à côté de son véhicule. Il était mort à l'hôpital après 5 jours de coma. Au vu des faits, les excuses des accusés s'avèrent bien difficiles à entendre, explique Alexandre Novion, l'avocat de la veuve et des filles de la victime. Je veux bien que leurs intentions aient été moins lourdes que leur violence. Bon, ou que leur violence ait dépassé leurs intentions. Mais il n'en demeure pas moins qu'on va voir quand même s'ils n'ont pas voulu faire le maximum de mal possible à Philippe Monguillot pour qu'ils ne se relèvent pas. Et d'un autre côté, Thierry Sagardoiteau, l'avocat du principal accusé, plaide la sincérité de sa repentance. Ce combat juridique, judiciaire, nous l'avons mené loin des caméras, loin des micros. Il a visiblement convaincu les juges. Je pense que dans une affaire de cette nature, rendre justice à M. Monguillot, ça n'est certainement pas souffler sur la braise. C'est appliquer le droit, rien que le droit et tout le droit. Des propos recueillis par Camille Cassouet, ma valet-guillard devant les assises de peau. Philippe Bilger, vous avez dit... Pardon, Philippe, excusez-moi. Je déteste quand le procès se fait avant le procès. Je comprends que médiatiquement, on en ait parlé, cette horreur, mais maintenant, ça va. On va avoir le procès. Ce n'est pas nécessaire de le faire avant. Un mot ? Oui, alors là, c'est vrai que je partage... Qu'est-ce que vous voulez répondre, Raphaël ? Je partage son avis. C'est vrai que je trouve que ces procès devant les écrans, devant les micros, alors que le procès va avoir lieu, je ne vois pas ce qu'on peut dire. En plus, on ne maîtrise pas vraiment tous les éléments du dossier, même si l'affaire est absolument dramatique. Et bien sûr, qu'on éprouve beaucoup de compassion pour la famille de la victime. C'est horrible de mourir comme ça. Mais que voulez-vous qu'on puisse dire précisément par rapport... On écoute les deux avocats. Bon, ensuite, le procès doit se faire dans le prétoire. Un mot ? Non ? Rien à ajouter ? Rien à ajouter, c'était parfait. Il n'ose pas, il n'ose pas. Les deux, le deuxième mot, inondation, avec un terrible chiffre du croissant rouge libyen, 11 000 morts. Les Nations Unies viennent de lancer un premier appel de fonds pour récolter 71 millions de dollars, objectif secourir les 250 000 personnes les plus touchées par ces inondations meurtrières en Libye. Les besoins sont énormes, témoigne cette bénévole à Tripoli. Nous essayons de collecter autant de dons que possible, tels que des médicaments, des vêtements, de la nourriture, des sommes d'argent. Nous avons obtenu une très bonne participation et avons collecté d'importantes sommes d'argent l'espace de 24 heures, explique Jude au micro AFP de Salam Raouma. Au total, selon le bureau de coordination humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, 884 000 personnes sont dans le besoin en Libye après ces inondations. Troisième mot, laïcité. Il en a été question aujourd'hui en Côte d'Or, Félix. Oui, Emmanuel Macron au chevet des petites églises en visite à ce mur en Oxoie. Le chef de l'État lance une collecte pour le patrimoine religieux des communes de moins de 10 000 habitants, moins de 20 000 en Outre-mer, souscription déductible fiscalement avec un objectif sur 4 ans mobilisé, 200 millions d'euros pour restaurer des édifices en péril. On y reviendra dans les vraies voies dans un peu plus d'une heure. En marge de ce déplacement, le président Macron a aussi répondu aux critiques sur sa venue annoncée, vous savez, à la messe du pape François le 23 septembre au stade Vélodrome de Marseille. Chacun peut croire ou ne pas croire dans une religion, une philosophie, c'est ça la laïcité. Et en l'espèce, quand nous recevons en France un chef d'État qui est le pape, qui vient en effet donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, j'y aurai ma place comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratiques religieuses lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux. Emmanuel Macron, tout à l'heure, devant la collégiale gothique de Semur-en-Oxois. C'est un feuilleton. Il a totalement raison et d'ailleurs, il y a un journaliste que j'apprécie qui a bien distingué aujourd'hui dans un article le problème de la dévotion et celui de la représentation. Le président dit clairement qu'il va à une représentation en tant que président. C'est un événement capital pour la France. Je suis bien d'accord mais je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il ait besoin de se justifier. On lui demande toutes les deux minutes sur les règles. Je trouve ça complètement d'un coup. C'est bien l'état de notre opinion publique. Un mot, René Chiche, rapidement. Je trouve ce débat ubuesque. Il a le droit d'aller à cette messe pour écouter et en plus c'est un chef d'état le pape. Donc il a le droit d'aller à cette messe. Maintenant quand il dit c'est ma place non c'est pas vraiment sa place il pourrait ne pas y aller aussi mais il a le droit d'y aller donc je ne vois pas pourquoi on lui fait ce procès. Merci messieurs. Restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour hier à Montpellier s'est ouvert la quatrième édition du forum Le Monde Nouveau sous la thématique Agir des conférences des masterclass axées sur une transition environnementale et sociétale et Christine Bouillaud est à notre envoyée spéciale est en direct avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir les vrais voix. Est-ce que pour avoir une conscience écologique c'est déjà trop tard ? Non. Presque pas. Ce sera ma réponse. On en parle dans un instant. 0826 300 300 vous les commentez en vous attendant au standard. On est ensemble avec Philippe David et les vrais voix jusqu'à 19h. Les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Bienvenue dans les vrais voix on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h avec vous 0826 300 300 vous pouvez commenter bien entendu comme vous le voulez vous êtes chez vous ici la maison Sud Radio Parlons Vrai avec Philippe Bilger président de l'Institut de la Parole ce soir René Chiche directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fondresse et Pierre-Yves Martin consultant et vous bien entendu en attendant c'est le grand débat du jour Les vrais voix Sud Radio le grand débat du jour Et le forum du monde nouveau se tient depuis hier à Montpellier jusqu'à demain un lieu dédié au débat sur les grandes questions sociétales et environnementales la thématique Agir proposée par les organisateurs a été choisie pour alerter sur le caractère urgent du réchauffement climatique Philippe Oui et le réchauffement climatique c'est évidemment un des enjeux mais il n'y a pas que ça au monde nouveau on parle des pollutions des océans des pollutions sur la terre on va parler des plastiques par exemple on parle de tout au monde nouveau et on vous pose cette question hashtag le monde nouveau en fait-on assez pour la planète et on peut dire que vous êtes plutôt optimiste puisque vous êtes 57% à dire oui sur Twitter vous voulez réagir pour débattre avec nos invités et nos vrais voix le 0826 300 300 Et donc Christine Bouillaud est avec nous Bonsoir Christine vous êtes en direct de Montpellier Bonsoir Bonsoir les vrais voix bonsoir Cécile et Philippe Bonsoir Et donc cette thématique cette thématique Agir montre qu'il y a encore des choses à faire avec vos deux invités qui vont nous le prouver Oui et vous allez pouvoir leur poser des questions et je suis d'abord vous fait découvrir une jeune femme qui s'appelle Julie Pasquet du collectif activiste Le bruit qui court Bonjour Julie Alors je ne sais pas si on vous entend bien je pense que oui Non De loin Il faut que vous vous rapprochiez Julie c'est moi qui n'ai pas ouvert le micro peut-être Voilà ça s'appelle la technique On ne peut pas être brillante partout On ne peut pas être brillante partout Je vous rappelle Oui c'est ça La machine à laver c'est la limite Julie Alors le bruit qui court j'aimerais que vous nous présentiez ce groupe parce qu'on vous présente comme des activistes collectifs on vous présente comme des activistes mais vous avez voulu prendre le sujet un petit peu autrement vous Oui On se dit nous un collectif d'artivistes donc c'est à dire qu'on est à la fois des artistes et des militants militantes et notre but c'est à travers l'expérience artistique d'amener en fait une forme d'engagement et de sensibiliser massivement à travers des pratiques artistiques et à travers l'art Et pourquoi ? Parce que pour nous en fait moi je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de chiffres on parle beaucoup de rationnels beaucoup de choses qui sont dans la tête pour toucher un maximum de gens et moi ce qui me fait aller en avant c'est aussi les émotions et c'est toucher le cœur toucher le trip des personnes et l'art a une très très grande force dans sa diversité pour aller toucher les gens comme ça et pour les mettre en mouvement par la suite donc moi je suis assez persuadée que toucher les cœurs c'est ce qu'il faut aujourd'hui sur ces enjeux là Julie, parce que pour qu'on comprenne bien puisque nous on n'a pas la possibilité d'être à côté de vous et de voir comment ça s'exprime en fait pour qu'on comprenne bien l'engagement est-ce que c'est par le biais d'exposition c'est quoi ? C'est quoi l'opérationnellement parlant ? C'est plein de choses différentes parce que nous on utilise plein de pratiques artistiques différentes et c'est ça qui fait sa force mais par exemple on peut faire on a fait une performance dans l'espace public au centre commercial de Châtelet-Léal à Paris avec 1500 kilos de vêtements la veille du Black Friday pour dénoncer la surconsommation de vêtements ce genre de performance on a aussi organisé un canular de grande ampleur pour tromper Total Energy en faisant croire qu'on allait construire un pipeline géant au milieu de la France pour produire du pétrole puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et du coup on a fait croire ce genre de choses de manière créative pour aller toucher un autre public et montrer que si ce n'est pas acceptable en France de faire ça pourquoi est-ce qu'on le laisse faire en Afrique ? On peut faire des pièces de théâtre sur la démocratie on a plein de pratiques pour aller toucher un public plus large On va faire réagir nos vrais voix Nos artistes sont des artistes Philippe Bilger Ma question à Julie Pasquet la suivante je ne me moquerai jamais des modalités d'un combat dès lors qu'il concerne une cause juste même si je ne suis pas le plus qualifié pour parler de ces problèmes-là mais est-ce que et sans dérision de ma part Julie Pasquet est-ce que ça a de l'effet sur les gens cette manière artistique de les sensibiliser ou est-ce que vous êtes souvent déçus ? Déjà la première chose c'est que ça nous touche nous en tant que personnes qui organisons ces choses-là et en tant que militants, militantes et ça, ça fait déjà c'est déjà important et ensuite les réactions sont très différentes et c'est aussi ce qu'on cherche en fait on cherche à créer de la colère on cherche à créer de la joie on cherche à créer des questionnements donc c'est pas toujours très bien pris mais pour nous c'est la force aussi de ce que ça peut créer la question allez-y je sais pas qui voulait parler Pierre-Yves, Martin dans la foulée de Philippe bonjour est-ce que vous avez un petit retour d'expérience sur vos approches artistiques qui marchent le mieux qui sont les plus efficaces qui sont les plus convaincantes ou est-ce que vous avez découvert ou pris conscience qu'il y avait des approches qui étaient définitivement pas comprises d'autres qui étaient plus lisibles comment vous réussissez à le curseur à mettre le curseur et à définir telle action artistique plutôt qu'une autre je pense qu'on est encore en apprentissage sur ça parce qu'on n'existe que depuis un an et du coup là on fait plein de tests on expérimente donc on se rend compte que des pièces de théâtre sur la démocratie en Bretagne en fait ça marche bien pour un public qui est dans la ruralité et qui n'a pas forcément accès à ça on se rend compte qu'un canular en envoyant des lettres d'expropriation des gens enfin des fausses lettres en fait ça touche pas forcément tout le monde mais par contre ça peut engager certaines autres personnes en fait ça dépend vraiment et on est encore en expérimentation mais on a beaucoup de retours de gens qui ont dit bah en fait cette manière là de nous parler qui est autre que la manifestation la pétition ou de certaines formes de colère que peut avoir certains militants militantes en fait ça fait la différence et ça parle plus largement bonjour alors moi avant de poser une question bon sauvegarder la planète protéger la planète c'est le sujet de notre discussion bon ça passe par plusieurs points si on veut vraiment le faire ça passe par mieux se nourrir se réduire ses déplacements ou mieux les gérer réduire aussi son empreinte numérique entre autres je ne veux pas dire tous les éléments qui peuvent aider à la protection de la planète mais moi je vais être un petit peu moins non pas positif mais je voudrais poser une question à mademoiselle Julie Julie Pasquet parce que voilà on parle beaucoup de l'implication de la jeunesse dans ce mouvement de protection de la planète de sauvegarde de la planète mais concrètement vous voyez moi j'ai l'impression que c'est quand même un petit noyau de jeunes c'est très bien d'ailleurs c'est tout à votre honneur de jeunes militants actifs parce que dans la pratique que ce soit à Paris en province ou même à l'étranger moi je vois une jeunesse alors c'est peut-être mon expérience à moi je vois une jeunesse consumiériste qui aime acheter des vêtements qui aime acheter des vêtements de marque une jeunesse qui n'est pas du tout prête visiblement à réduire son empreinte numérique au contraire c'est une génération totalement shootée au numérique une jeunesse qui ne se nourrit pas spécialement de manière très écologique mais qui est plutôt dans le junk food est-ce que vous ne savez pas qu'il y a quand même un décalage entre le mouvement que vous représentez qui est un mouvement à mon avis un petit peu minoritaire et la vraie jeunesse Julie Pasquet c'est pour ça que pour moi il n'y a pas la jeunesse il y a des jeunesses et c'est aussi c'est une très grande diversité il y a des formes d'engagement qui sont très diverses et par contre ça c'est certain que ce n'est pas la majorité des gens qui sont engagés au point d'être comme nous à temps plein militants militantes par contre il y a quand même eu des évolutions on ne peut pas se mentir sur la prise de conscience depuis des années et de plus en plus de jeunes qui s'engagent de plein de manières différentes et il y a encore un travail à faire mais je pense que de parler aussi de jeune à jeune ça a aussi un grand pouvoir moi je vais dans des écoles auprès des étudiants venir sensibiliser les jeunes il y a encore du travail à faire mais il y en a qui se bougent voilà on ne peut pas nier Christine Bouillot ce forum du Monde Nouveau justement c'est à ce moment là que les idées se percutent si j'ai envie de dire oui gros programme alors juste en précis ça se passe à l'Odysséum de Montpellier c'est un endroit absolument magnifique c'est Planète Océan donc vous pouvez en plus profiter de la visite et ça continue jusqu'à demain demain il y aura beaucoup de choses on va parler justement de la nouvelle génération vous en avez parlé on va parler de la crise de l'eau très important on va parler également de la résilience agricole alimentaire de la ferme à l'assiette ou encore comment inventer un nouveau récit il y a des projections il y a des débats il y a des masterclass il y a beaucoup de choses on a deux invités ce soir si vous le voulez bien et je vais vous présenter mais je vais vous donner je vais vous demander de me donner un chiffre de ce que représente la criminalité en France des atteintes à l'environnement et à la santé publique à la louche ça représente combien en milliards d'euros ? Allez 10 milliards Allez les amis Philippe Bilger un chiffre Philippe Bilger un chiffre Il ne sait pas Allez 8 milliards 8 milliards René Chiche et 42 milliards et 42 milliards Pierre-Yves 35 35 Philippe Bilger Alors aucun abond aucun abond la criminalité environnementale c'est entre 80 et 230 milliards d'euros par an qui sont effectivement aujourd'hui au détriment en fait dans le monde En France En France Je voulais vous faire rencontrer l'adjudant-chef Anthony Nizan de l'Office Centrale de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique Bonsoir, merci d'être là Mon adjudant je ne sais pas si on dit de l'environnement mais pas que surtout pas Non, non pas que Nous alors donc on est un service on s'appelle l'Office Centrale de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique donc on est un service interministériel on est basé en région parisienne et on a une compétence nationale avec des détachements qui sont un peu partout en France plus en Outre-mer également on est déployé donc en Guyane on est déployé à la Réunion et dans le Pacifique et donc on va oeuvrer à d'autres manières comme Julie le fait avec ses actions on va oeuvrer justement pour lutter et aider les concitoyens à mieux appréhender tous les trafics et les problématiques environnementales Quand je donne le chiffre de 80 à 230 milliards d'euros les vrais voix ça c'est une estimation et vous me disiez tout à l'heure que derrière ce chiffre là il y a aussi du financement terroriste parfaitement que vous connaissez parfaitement en fait vous savez où sont les atteintes en fait ? Alors ça représente effectivement c'est la quatrième source de revenus justement pour après le trafic de supéfiants la contrefaçon et la traite des êtres humains donc tout ce trafic génère des bénéfices colossaux et qui sont générés assez rapidement qui vont permettre à des groupes terroristes et armés justement de s'enrichir et de pouvoir avoir une logistique beaucoup plus grandissante Adjudant ma question est de dire vous vous adressez aux entreprises ou alors vous vous adressez aux particuliers ou les deux en fait ? Ça dépend après on va toucher tout un public on va avoir le particulier et le professionnel en fonction de l'atteinte voilà Philippe Vigère Adjudant chef Adjudant chef Ça vous redonne le tout Enfin Philippe Non non mais j'ai bien compris et vous l'avez parfaitement expliqué votre office central s'est greffé sur des atteintes qui sont relatives à la modernité Est-ce qu'à votre avis le citoyen de base aujourd'hui comprend bien la gravité et l'importance du domaine dans lequel vous avez une compétence tout à fait importante aujourd'hui ? Alors effectivement le message qu'on essaye de passer donc au grand public c'est que la prise en compte de ces atteintes à l'environnement et à la santé et bien elle est depuis très longtemps on va dire que la gendarmerie depuis 30 ans elle oeuvre justement pour former des gendarmes pour traiter cette problématique ce contentieux et ça va aller vraiment notre office nous va traiter vraiment de la criminalité organisée mais ça peut générer au départ ça peut être une petite incivilité qui va après grandir et peut-être révéler un trafic justeux quoi je voudrais juste qu'on comprenne vous vous souvenez on avait parlé de ce trafic de bois dans les Pyrénées-Riégeoises typiquement ça fait partie de vos missions de démanteler ces trafics de matières premières tout simplement tout à fait on a cette thématique là le trafic de bois on va avoir aussi tout ce qui est à la pollution le trafic d'espèces protégées qui est aussi un phénomène difficile justement à traiter leur paillage par exemple avec en Guyane avec le mercure on va avoir également le trafic de déchets comme je l'ai dit tout à l'heure le trafic de médicaments donc il faut savoir que par exemple le trafic de médicaments c'est 10 à 20 fois plus lucratif que le trafic de stupéphériques René Jusse mon avis Jean-Chef vous avez un peu devancé ma question parce que j'allais vous poser la question quels sont les principaux secteurs où vous intervenez bon vous avez un peu déjà répondu vous pouvez peut-être répondre peut-être encore plus précisément et est-ce qu'il existe une coopération internationale dans ce domaine oui tout à fait nous on a on a justement des fonds de sécurité intérieure on travaille beaucoup avec l'Europe on a un groupe de relations internationales au sein de l'Oclaesp et on va justement s'inspirer de certaines techniques de nos camarades en Europe et à l'international on va justement s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour pouvoir le répéter en France et pour vous donner un petit exemple par rapport au trafic de médicaments quand il y a eu la crise Covid beaucoup de trafiquants de stupéfiants se sont justement tournés vers ce trafic de médicaments Pierre-Yves Martin bonjour je voulais savoir quel est votre niveau d'autonomie en clair comment vous travaillez est-ce que les sujets sur lesquels vous investiguez c'est vous qui les avez identifiés en amont ou au contraire est-ce que vous bénéficiez d'un partage d'informations de la part des services de l'Etat comment vous vous organisez comment vous travaillez alors on travaille de plusieurs manières on a déjà on va développer beaucoup de partenariats avec les organismes institutionnels on va avoir aussi des ONG des associations on va travailler par rapport à la maltraitance animale par exemple avec la SPA ou d'autres associations de ce genre on va être saisi par exemple par la justice qui va nous transmettre un dossier par un particulier qui va nous faire peut-être déceler un phénomène émergent pardon et on va on va traiter quand même des dossiers d'envergure complexe médiatique je vais vous donner des exemples l'affaire Spanguero l'affaire Butoni Lubrizol voilà des Dieselgate voilà c'est ce genre d'affaires qu'on va traiter justement qui sont assez assez longues et chronophages je veux dire par rapport aux investigations et techniques d'enquête alors je rappelle parce qu'il est consultant chez nous que la famille Spanguero n'avait plus rien à voir avec le scandale Spanguero qu'ils avaient vendu l'entreprise à une coopérative qui s'appelait L'Urberry depuis plusieurs années c'est pour votre ami Philippe Spanguero je voulais être clair une question on a dû dans le chef rapidement vu l'ampleur du territoire terrestre et maritime en France on parlait des orpailleurs là c'est surtout en Guyane vous avez un travail de titan oui effectivement on est 145 donc à l'Oclaesp mais on cède des gendarmes locaux à cette occasion là on est en train de former beaucoup de gendarmes près de 3500 gendarmes vont être formés à toutes les atteintes à l'environnement donc dans les contentieux que je viens d'évoquer et ça va être notre lien pour pouvoir justement être au plus proche des élus et de la population merci beaucoup merci beaucoup Christine Bouillaud ça continue jusqu'à demain jusqu'à demain donc les choses qui sont à l'extérieur parce qu'il y a un village d'association il y a des choses là en ce moment on est en train de les ranger parce qu'il y a un épisode 7-0 qui arrive donc peut-être que demain il va faire un peu de pluie mais tout ce qui se passe à l'intérieur ça continue venez c'est gratuit il y a des conférences il y a des débats vous pouvez échanger voilà agir finalement comme on disait dire fait rire faire fait taire moi j'adore cette expression je vous embrasse mes obisos Christine Bouillaud vous restez avec nous dans un instant on joue avec nos vraies voix et avec Fabrice au 0826 300 300 c'est le quiz c'est qui qui l'a dit le quiz de l'actu aussi c'est le quiz c'est les deux à la fois aptisez-vous Nibus bienvenue les amis bienvenue dans les vraies voix avec nos vraies voix du jour avec Philippe Bilger qui est avec nous ça va Philippe Bilger très bien très très bien on arrive grand moment grand moment oui René Chiche directeur des rédactions du groupe Entreprendre la fond presse ça va René ? ça va très 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 bien et Pierre-Yves Martin consultant ça va Pierre-Yves ? ça va toujours oui c'est bien vous êtes contents ils sont contents ça tombe bien on est heureux c'est le qui c'est qui qui l'a dit les vraies voix sud radio le quiz de l'actu et il y en a bien qui ne pourra pas tricher quoique c'est Fabrice qui nous appelle d'allemand dans l'Aisne Fabrice comment ça va ? très bon dire très bon dire on aime bien quand vous avez le morodant comme ça allez on y va direct alors vous répondez le premier et après c'est la foire d'emploi voilà c'est ça n'accorde pas c'est une question qui c'est qui qui l'a dit tous les rouages de la démocratie sont malmenés et piétinés par le gouvernement et bien compris que c'était quelqu'un de l'opposition c'est pas bardé là ? non non c'est une femme les vraies voix ? une femme ? par Rousseau ? non par Rousseau non la porte-parole président du groupe de l'Assemblée nationale vous allez nous dire c'est qui ? bonne réponse de Philippe Eliger Clémentine Autain ça ne devait pas être Bronny Pivert bravo Clémentine Autain qui c'est qui qui l'a dit là c'est pas un politique je ne supporte pas certaines personnes du MeToo comme Sandrine Rousseau je pense qu'elle est sautte c'est quelqu'un du showbiz c'est un acteur un comédien on vous aide Fabrice il a répondu Jean du Jardin ? non Sardot ? non quelqu'un du monde du cinéma pas de la chance qui gère généralement des artistes et qu'on voit parfois Dominique Bessner ah non c'est de moi parce que lui il a dit Dominique et moi j'ai dit Bessner je rédichis je t'ai dit le premier il a dit Dominique il a dit le prénom c'est le nom de famille qui compte bon un point chaque bon René un point pour René un point sur Tarek parce que notre ami Fabrice avait un petit temps au retard qui c'est qui qui l'a dit ma parole porte de plus en plus Marine Le Pen non c'est un homme un prétentieux en tout cas oui allez-y c'est pas des mots un politique oui bah oui qu'est-ce qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte et qui se détache les autres il vient de votre région Fabrice Fabien Roussel de Philippe Bilger Fabien Roussel avec hésitation ouais allez qui c'est qui qu'il a dit qui c'est qui qu'il a dit au sujet de l'appel de Fabien Roussel nous n'allons pas participer au concours de radiqués entre l'extrême gauche de la gauche et la gauche de l'extrême gauche Fabrice ah le responsable le responsable du PES j'ai oublié son nom non 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 il est à droite il est à droite il est à droite d'accord allez-y fort non fort à droite non mais qui est à droite celui qui a dit ça oui ah oui tiens c'est drôle on a fait un grand pas là il s'est collé à sa droite c'est surprenant allez-y dites quelque chose allez Fabrice Fabrice non c'est pas parti non non je suis nul je suis nul non non même parti c'est un homme oui il est grand et mince bon allez Laurent Jacobelli bien sûr mais je l'avais dit oui mais bon qui c'est qui qui l'a dit je suis très attaché à la NUPES qui est en état de mort cérébrale Fabrice c'est Olivier Faure je pense non non c'est quelqu'un la NUPES c'est pas attaché si bonne réponse de Philippe Higet ah oui Aurélie Taché ce matin sur le radio avec Jean-Jacques Bourdain c'est ça qui c'est qui qui l'a dit au sujet de l'appel de Fabien Roussel on est en train de jouer au concours l'épine de l'irresponsabilité Fabrice je crois que c'est un macroniste c'est une macroniste c'est une macroniste oui le drone pivet non 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 pas loin mais c'est pas elle elle a aussi un nom composé ouais l'industrie l'industrie bonne réponse de René oui voilà question qui c'est qui qui l'a dit le sport se renouvelle avec la culture et vice versa Fabrice elle est ministre oui je sais un ministre une ministre une ou deux bonne Abdoulmalak bonne réponse c'est pas possible si Rima Abdoulmalak c'était pas le sport non vous choisissez la culture chacun ses préoccupations qui c'est qui qui l'a dit le train la dernière c'est ça le tweet qui c'est qui qui l'a tweeté non monsieur le président ce n'est pas votre place d'aller à la messe du pape Fabrice Mélenchon bonne réponse on finit par une note heureuse allez bah oui et dernière question qui c'est qui qu'il a dit le travail qu'a fait Marine Le Pen à l'assemblée est en train de payer c'est pas chenu Bardella non c'est le même bord plus âgé plus âgé beaucoup plus âgé il est maire il est maire il est maire d'une grande ville du sud à Lyon bonne réponse de Philippe Bilger là vous m'avez beaucoup et qui c'est qui qui l'a gagné 4 pour Philippe Bilger 3 pour René Chiche et 1 pour Fabrice et Pierre-Yves Philippe Bilger vous restez avec nous on revient dans quelques instants le tour de table de l'actu à suivre avec votre tour de table Pierre-Yves on parle de quoi ? lorsque la France et le Maroc marchent sur la tête et avec vous René Chiche le scandale du logement social de Rachel Kéké et Philippe Bilger Marine Le Pen gagne avant et juste avant ce sera le top click de Félix Mathieu à tout de suite les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus et très bien accompagné encore pour ce vendredi Philippe Bilger est avec nous président de l'institut de la parole René Chiche directeur de la rédaction du groupe entreprendre la fond presse et Pierre-Yves Martin notre ami consultant et vous au 0826 300 300 en attendant c'est Félix Mathieu et c'est le top click les vraies voix sud radio c'est le top click et les divisions à gauche s'affichent au grand jour sur les réseaux sociaux depuis la proposition de Fabien Roussel d'envahir les préfectures Oui alors au-delà de cette sortie polémique Fabien Roussel a aussi fait savoir qu'il ne voulait pas de liste commune NUPS aux élections européennes ni de candidature commune NUPS à la présidentielle de 2027 alors les insoumis n'y vont pas par quatre chemins à l'image du député LFI Bastien Lachaud qui a écrit sur Twitter en 2022 Roussel a empêché Mélenchon de se qualifier pour le second tour avec la NUPS il a sauvé son groupe parlementaire et depuis il est le meilleur ami de Darmanin son égo est trop fort il veut être candidat en 2027 quitte à faire gagner le macro-leupénisme de son côté l'écologiste Aurélien Taché s'est montré très agacé sur Sud Radio ce matin au moment où Jean-Jacques Bourdin a mentionné justement le nom de Fabien Roussel Fabien Roussel vous savez à trop vouloir jouer les chouchous de la droite on se demande finalement s'il ne travaille pas pour le camp d'en face parfois il dit qu'il faudra des candidatures multiples en 2027 tout ça ça sert qui ? Franchement ça sert qui ? J'aimerais bien quand même que Fabien Roussel et surtout mes amis communistes se demandent rôlent dans cette alliance ou qu'il la quitte Jean-Jacques Bourdin vous savez à un moment il faut être cohérent posez-vous la question de savoir si cette alliance vous convient et si elle vous convient comment vous jouez votre rôle à l'intérieur et si elle ne vous convient pas partez mais je dis ça je pense que la plupart des camarades communistes ne veulent pas du tout partir simplement il faut qu'à un moment Fabien Roussel on se demande s'il joue pour nous ou contre son camp Autre échange d'amabilité pour illustrer ces tensions à ciel ouvert à gauchière Bruno Le Maire s'exprimait sur les prix de l'électricité assurant vouloir assurant refuser de les voir augmenter de 10 à 20% l'année prochaine ce à quoi Fabien Roussel a réagi en écrivant je le cite parfois il suffit d'annoncer qu'on envisage d'envahir les préfectures pour commencer à faire évoluer la situation sous-entendu le secrétaire national du PCF sous-entend que c'est sa déclaration qui aurait poussé le ministre de l'économie à s'opposer à des hausses de prix ce à quoi la députée LFI Alma Dufour a répondu en partageant à un gif une petite image animée le gif d'un monsieur en train de s'allumer un gros pétard voilà bonne ambiance à gauche et venons-en aux élections européennes avec la création annoncée d'une liste par le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine Notre Europe c'est le nom de cette liste lancée par Jean-Christophe Fromantin elle se veut un rassemblement d'élus locaux leur crédo une Europe ancrée dans les territoires alors reste qu'à droite certains ne manquent pas d'y voir une liste dissidente qui pourrait parasiter LR pour rappel Jean-Christophe Fromantin s'était fait connaître sous la présidence Sarkozy en raflant la mairie de Neuilly à l'époque au nez à la barbe du candidat officiel de l'UMP Merci beaucoup Félix Mathieu Justement nous allons accueillir Gilles Mantré adjoint au maire LR du 16e arrondissement de Paris conseiller métropolitain et vice-président de la commission transition énergétique du Grand Paris et bonsoir Gilles Mantré merci d'être avec nous Quand on parle de liste dissidente est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? Ça c'est de la cuisine politicienne c'est pas du tout l'esprit de cette liste et moi je suis venu sur votre antenne aujourd'hui vous dire que je rejoins l'appel de Jean-Christophe Fromantin pour créer une liste 100% d'élus locaux une liste pro-européenne transpartisane donc pas dissidente pas anti transpartisane que des élus locaux que des élus locaux certains appartiennent à des partis certains sont encartés d'autres non vous savez que 90% des élus locaux ils n'ont pas de partis ils n'ont pas de cartes de toute façon vous avez 32 000 communes en France sur 36 000 qui ont moins de 3500 habitants c'est ça les territoires c'est pas des questions de politique nationale c'est des questions concrètes et Gilles Mantré avant de donner la parole aux vraies voix j'ai lu ce que vous avez écrit ce qui a été écrit vous n'êtes pas pour l'Europe fédérale vous n'êtes pas pour l'Europe des nations vous êtes pour l'Europe des territoires comme on est sur Sud Radio je vous pose la question en Occitan qu'est-à-coup ? j'ai envie de vous dire poser la question à un agriculteur du Vaucluse moi je connais bien le Vaucluse une partie de ma famille vient du Vaucluse c'est le pays de la lavande tout le monde a constaté sidéré qu'il y avait une directive européenne qui allait classer l'huile essentielle de lavande comme produit chimique et comme produit chimique toxique vous imaginez le patrimoine culturel du terroir du sud de la France qui devient un produit toxique et bien c'est cette Europe-là qu'il faut inverser on a une Europe qui va du haut vers le bas une Europe qui est abstraite qui est lointaine qui est opaque d'ailleurs on veut faire une Europe qui va du bas vers le haut qui part des territoires sur des projets concrets des solutions concrètes en fait c'est les territoires à l'assaut de l'Europe Philippe Ilger peut-être croyez-vous vraiment Gilles Maintret et ne voyez pas l'ombre d'une dérision dans ma question que quel que soit l'intérêt de votre propos à l'instant vous allez ajouter quelque chose au débat européen êtes-vous bien nécessaire tout de même l'avez-vous entendu ce discours ? qui le tient ? qui tient le discours des territoires ? en fait l'ensemble des partis français utilisent l'élection européenne pour en faire un enjeu national tout le monde utilise cette élection pour se compter on compte ses voix pour préparer la seule échéance qui est évidemment 2027 la présidentielle or on est à un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'Europe plus d'Europe mais aussi une autre Europe il faut repenser refonder cette Europe dans sa façon de fonctionner au plus près des problèmes des gens de nos problèmes des problèmes concrets et ça moi je ne l'ai pas entendu Pierre-Luc Martin et bien moi je l'ai entendu et ça fait depuis très longtemps qu'on entend effectivement lors des élections européennes d'une part le besoin de reporter un nouveau discours et une nouvelle image sur l'Europe mais force est de constater que un il y a un écart impressionnant entre ce que les gens ressentent vis-à-vis de la classe dirigeante vis-à-vis des politiques et ces politiques et donc du coup je ne vois pas comment on va pouvoir ou comment vous allez pouvoir vous faire entendre parce qu'en fait le sujet de l'Europe des territoires c'est un sujet qui est régulièrement abordé vous avez raison vous avez raison mais justement il faut aller au-là du discours on n'est pas juste là pour dire territoire territoire avec des projets concrets je vous prends un exemple là on est tous effarés devant les images des 7000 migrants qui viennent d'arriver à Lampedusa 7000 migrants c'est autant que la population de toute l'île face à ça il ne faut pas moins d'Europe il ne faut pas fermer des frontières ça ne fonctionne pas il faut plus d'Europe mais une Europe qui agit on va faire une proposition c'est un frontex des mers c'est-à-dire qu'on se souvient tous des SOS méditerranée qui récupèrent les migrants c'est à la fois utile parce qu'on ne va pas laisser se noyer mais c'est dangereux parce qu'évidemment ça alimente tout un canal d'immigration avec un frontex des mers vous avez une puissance publique qui va venir au secours des naufragés qui va respecter le droit des mers et donc les ramener dans les pays tiers lorsqu'ils sont proches des côtes des pays tiers et lorsqu'ils sont proches des côtes européennes les ramener mais dans des centres dans des centres où on contrôle c'est ça une Europe concrète je vous donne un deuxième exemple qui est important parce que vous dites qu'on est de plus en plus loin des politiques et des élus mais vous avez raison quand on est un français et qu'on voit les sacs de billets de la vice-présidente du Parlement européen dont on découvre qu'ils ont été payés par le Qatar on est scandalisé lorsque l'on veut voir un parlementaire européen nous tous ici autour de la table il faut s'inscrire c'est extrêmement long on fait la queue devant le Parlement et là qu'est-ce qu'on voit qu'il y a un lobbyiste avec un badge qui rentre sans lui même sans faire la queue parce qu'ils sont accrédités comme s'ils faisaient partie de la machine on découvre aussi que les diplomates américains vont voir les institutions sans même que ça soit inscrit dans le fameux registre de la transparence parce que soi-disant c'est diplomatique alors qu'ils poussent leurs propres entreprises on va avoir des mesures très fortes là-dessus il faut remplacer l'Europe des lobbies par l'Europe des territoires plus de lobbies auprès de Mme Ursula von der Leyen directement auprès du Parlement parce que c'est eux qui sont responsables devant les citoyens on va changer les règles de transparence pour qu'en fait les citoyens soient entendus au niveau de l'Europe Merci beaucoup Gilles Montré d'avoir été avec nous Adjuan Omer du 16ème arrondissement et conseiller métropolitain et vice-président de la commission transition énergétique du Grand Paris on en reparlera d'ailleurs de cette liste transpartisane merci d'avoir été avec nous Merci à vous tous Le tour de table de l'actu avec vous Pierre-Yves Martin on va commencer par vous c'est quoi ? La France et le Maroc marchent sur la tête René Chiche Le scandale du logement social de Rachel Kéké Et avec Philippe Bilger Marine Le Pen gagne toujours trop tôt Eh ben on a hâte on sait dans un instant Allez restez avec nous 0826 300 300 A tout de suite les vrais voix jusqu'à 19h Les auditeurs du Vraie Voix Sud Radio 17h-20h Philippe David Cécile de Minibus Et très bien entouré ce soir avec Philippe David Philippe Bilger président de l'Institut de la Parole René Chiche directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fontpresse et on rigole pas bêtement quand je parle Donc je vous dis très bien entouré on sait pas si vous parlez de tout le monde ou pas Non Non je parlais pas de vous Et Pierre-Yves Martin consultant bien sûr que je parlais de vous il faut aller tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix C'est pas vrai con comme t'es de demander ton avis Quand on veut conjurer le diable on l'invite à sa table Moi je veux du féroce actualité T'es laissante cette table avec vous Pardon Non non c'est intelligent On va voir mon tour maintenant Le tour de table De l'actualité Et Philippe c'est un regain de notoriété pour Marine Le Pen dans les sondages Oui alors je fais un pari devant vous si en 2027 elle est élue je vous invite tous à déjeuner Ça dépend ou si c'est au fast food Attendez Attendez Quand vous dites tous c'est tous les auditeurs tout le monde Peut-être que je mettrais Philippe un peu comme serveur Mais sérieusement Marine Le Pen j'ai l'impression qu'elle a beaucoup progressé sur le plan de l'oralité et sur le plan technique Vous avez raison Elle a été battue deux fois lors du jour J et je me demande si les sondages les intentions de vote qui lui sont très favorables en ce moment ne sont pas l'espèce de défouloir du citoyen qui veut montrer une adhésion comme elle a changé d'ailleurs on la considère comme plausible comme par exemple pour 50% des français mais que ça les exonère de voter pour elle le jour J où d'ailleurs elle est malheureusement pour elle toujours en dessous Elle ne sait pas être comme beaucoup de sportifs français au sommet le jour J le jour de la finale On ne l'a pas trouvé au championnat du monde d'athlétisme les français qui étaient au top le jour de la finale Non je voudrais vous faire réagir parce que dans ce sondage Les français ne le sont jamais Au deuxième tour elle est face à Jean-Luc Mélenchon si jamais Edouard Philippe n'est pas candidat Face à Jean-Luc Mélenchon pour vous elle perd ? Elle perdrait Elle gagnerait Je pense que face à Jean-Luc Mélenchon elle gagnerait Mais je ne crois pas que Marine Le Pen sera un jour président de la République Je crois qu'elle ne franchira jamais le fameux plafond de verre comme on le dit parce que je trouve qu'elle n'a pas qu'elle n'a jamais vraiment habillé l'habit de la femme d'État Elle n'incarne pas vous voulez dire ? Non elle ne l'incarne pas Elle ne l'incarne pas d'ailleurs même excusez-moi même durant ses discours je la trouve très scolaire On voit qu'elle regarde Ah non moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous Moi je pense si je me remets en arrière 25 ans avant jamais 25 ans avant j'aurais imaginé que Le Pen soit au deuxième tour à trois reprises successives Jamais j'aurais pensé que Parce qu'elle n'est pas encore au troisième tour le père et la fille enfin c'est un peu la même chose et donc du coup j'ai l'impression moi qu'il y a cette gestion du silence vous parliez Philippe d'oralité et Cécile relevait ça au travers du silence il y a une gestion extrêmement intelligente du silence et elle canalise elle porte des niveaux de contestation et d'incompréhension de l'opinion publique de manière extrêmement forte et donc du coup progressivement elle monte elle monte et progressivement justement le plafond de verre se lâche Je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y aura peut-être encore en face d'Éric Zemmour pour voir un autre candidat de droite donc ça risque en plus d'enlever des voix D'ailleurs je ne dirais je ne parlerais plus du plafond de verre qui n'existe plus Deuxième élément Pierre-Yves je vous rejoins mais précisément le jour J je crois qu'à chaque fois l'électeur hésite à voter pour elle parce qu'il y a un problème moins de personnalité que de compétence Oui mais une image ça se travaille et progressivement elle peut réussir à séduire convaincre aveugler l'opinion publique Allez c'est ce que je n'arrête pas de dire à Philippe David Allez vous restez avec nous la suite du tour de table de l'actu avec René Chiche et Pierre-Yves Martin c'est dans un instant à tout de suite Tétorialiste titulaire ce soir Philippe Bilger président de l'Institut de la Parole René Chiche directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fonds Presse et Pierre-Yves Martin consultant et vous bien entendu au 0826 300 300 et la suite du tour de table de l'actu avec René Chiche René vous vouliez revenir sur l'affaire du logement social de Rachel Kéké et l'attitude selon vous lamentable de la France insoumise sur ce sujet Oui absolument bon je ne vais pas revenir sur le dossier Kéké on sait cette députée qui gagne maintenant 6 000 euros par mois qui n'a pas refusé de quitter son logement social mais qui l'occupe toujours actuellement alors elle aurait soi-disant un surloyer etc bon là n'est pas le problème parce qu'elle s'est expliquée sur ce sujet là mais je peux vous dire que le bailleur pour l'instant n'a ni confirmé ni affirmé cette information alors rappelons ce qu'elle a dit elle a dit qu'elle avait effectivement déprimé l'élection laissé à sa soeur à sa soeur en payant un surloyer elle l'occupe le logement social avec ses 4 enfants 4 enfants qui ne sont pas non plus des enfants en bas âge qui sont déjà quand même qui ont 12 à 22 ans mais là n'est pas le problème je ne veux pas trop être long parce que sinon ça va être trop long mais ce que je veux dire ce qui moutre dans ce dossier ce qui moutre c'est l'attitude absolument scandaleuse de la France insoumise imaginez que cela aurait été un député en Rassemblement National qui n'est pas de mon bord Les Républicains Renaissance mais ça aurait été un tollé hallucinant de la part de LFI et là toute la meute de LFI parce que c'est vraiment une meute aux ordres de Mélenchon qui le promit à allumer la mèche toute la meute de LFI elle a le droit de rester elle ne va pas être députée à vie elle doit être proche de ses électeurs mais ce comportement d'un parti qui se dit proche du peuple et qui sur ce dossier ultra important pour le peuple justement du logement social il y a tellement de gens qui ont des problèmes pour trouver un logement social moi j'ai voulu aider une personne à trouver un logement social il y a 3 ans parce qu'elle dépassait de 100 euros le plafond elle n'a pas pu l'obtenir et que là Rachel Kéké qui gagne 6000 euros qui pourrait largement trouver un logement dans le parc privé et qui laisserait le logement social à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin et bien je trouve que LFI a entièrement faux compte tenu de la pertinence de votre propos vous n'êtes vraiment pas un Kéké Pierre-Yves Martin un mot ? en fait je ne sais pas pourquoi vous avez pris cette thématique cette actualité parce que quelque part c'est faire vivre encore cette communication autour de ces personnes et c'est finalement peut-être ça notre piège est-ce que ce n'est pas de bonne guerre en plus puisque l'inverse n'aurait pas été le cas aussi c'est d'ailleurs l'inverse si ça avait été un député d'un autre bord qui n'avait pas de sous il se serait attaqué c'est-à-dire que c'est de bonne guerre d'attaquer les uns les autres mais là je vous parle d'un cas précis Rachel Kéké qui en plus se dit proche absolument du peuple sur un domaine précis là je vous parle de l'affaire Kéké donc je ne peux pas parler d'un autre dossier et là ce n'est pas l'affaire Kéké c'est la relation franco-marocaine Pierre-Yves Martin autour de table depuis ce tragique tremblement de terre au Maroc je m'interroge je ne comprends pas ce qui se passe entre nos deux pays pourquoi nos deux pays ne sont pas capables de s'aligner à un moment aussi important il y a bien sûr j'ai été regardé j'ai été investigué il y a bien sûr cette affaire Pegasus qui a perturbé les relations diplomatiques entre les deux pays il y a bien sûr les positions changeantes du président de la République française sur l'influence au niveau du Sud-Sahara et de la relation diplomatique des trois pays bref tout ça est certes à prendre en compte mais je ne comprends pas à un moment aussi terrifique que la France ne soit pas appelée par le roi du Maroc à venir aider et je trouve qu'il y a une espèce de bêtise humaine pardonnez-moi de parler comme ça de bêtise humaine à ne pas voir où est l'essentiel et si la relation si des dirigeants politiques ne sont pas capables de comprendre l'essentiel en se disant la priorité c'est pas des sujets c'est l'urgence voilà je veux juste une petite information parce que je connais bien le sujet parce que j'ai en plus des attaches familiales au Maroc donc je connais bien le sujet il y a aussi surtout enfin pas surtout c'est pas ce que je veux dire Pierre-Yves il y a aussi une haine personnelle réelle entre Macron et Mohamed VI et vous savez pourquoi aussi il y a une haine personnelle parce qu'il y a quelques mois il y a une vidéo de Mohamed VI circulant à Paris titubant complètement alcoolique parce que malheureusement le roi du Maroc a quelques penchants pour l'alcool et depuis cette histoire le roi M6 est plus que persuadé que ce sont les services de renseignement français qui ont diffusé cette vidéo donc ça compte et ça personne ne le dit à part moi René Chiche et pourtant il était soigné dernièrement ça doit être vrai non mais c'est pas que c'est vrai il était soigné dernièrement à Paris alors ça c'est tout le paradoxe de la situation mais il y a une véritable elle entre les deux mais je crois que René a certainement raison d'invoquer un motif personnel en plus des données politiques notamment la position aberrante d'Emmanuel Macron sur l'économie alors juste une dernière chose par rapport au Sahara c'est que par exemple Israël et les Etats-Unis ont aussi apporté leur soutien au Maroc mais le Maroc n'a pas demandé officiellement pour l'instant l'aide des USA et d'Israël au niveau logistique merci beaucoup René Chiche merci beaucoup Pierre-Yves Martin moi j'étais très synthétique oui vous étiez parfait dans un instant les amis ce week-end vous avez vu c'est le retour des journées du patrimoine au programme vous pourrez aller visiter voir des expos des spectacles plus de 27 000 événements ce profil en tout cas et il y a ce pan de notre histoire qui parfois est renié alors doit-on réécrire notre histoire on va en parler dans quelques instants avec Dimitri Casali qui est avec nous historien et auteur de ces statuts que l'on n'a pas publié chez Plon bonsoir Dimitri Casali une question avant ce débat y a-t-il un salaud en chaque personnage historique ? bien sûr nul héros et intact ça c'est sûr on ne peut pas donner l'absolution à Napoléon ou Roosevelt Roosevelt par exemple se fichait éperdument de l'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale et bien on en parlera dans quelques instants 0826 300 300 on vous attend au standard jusqu'à 19h à tout de suite les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus bienvenue les amis dans les vrais voix ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger avec René Chiche directeur de la rédaction du groupe entreprendre la fond presse et Pierre-Yves Martin consultant et vous au 0826 300 300 on est ensemble avec Philippe David on vous attend au standard bien entendu tout de suite le coup de projecteur des vrais voix et donc ce week-end c'est le retour des journées du patrimoine au programme vous allez pouvoir forcément visiter voir des spectacles assister à des événements pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de France l'histoire de France dont des pans de notre histoire sont reniés depuis maintenant on peut dire plusieurs années doit-on réécrire l'histoire Philippe ? Oui Cécile et on va se poser cette question avec Dimitri Casali auteur de ces statuts que l'on abat dessus Napoléon oui il y a eu le meilleur et il y a eu le pire il y a eu le code civil et il y a eu le rétablissement de l'esclavage Churchill il y a eu le meilleur la guerre de 40 et il y a eu le pire la guerre des bourgs alors est-ce que pour vous on doit faire passer par pertes et profits les parties sombres de notre histoire on vous attend au 0826 300 300 Pour l'instant vous dites non en majorité Philippe Bilger avec ce livre ces statuts que l'on abat on se rend compte finalement qu'en lisant ce livre finalement il faut toutes les éradition oui alors bizarrement je relirais cette manie contemporaine et française en tout cas de déboulonner de démythifier d'éradiquer de cette panthénéalisation à outrance on remplit le panthéon à foison et en même temps on déboulonne les statuts et on veut réécrire notre histoire de France qui est naturellement imprégnée d'ombre et de lumière avec tout de même me semble-t-il une majorité de lumière c'est une absurdité parce que ça laisse penser qu'on peut avoir une humanité à un certain moment tellement irréprochable et exemplaire qu'en réalité on aurait pu garder à vie et je finis là-dessus c'est très dangereux le mouvement qui a commencé parce que logiquement on ne peut plus l'arrêter il faut être cohérent René moi je fais partie des 100% on est passé à 99% on va le trouver c'est tout même de la démographie de toute façon l'histoire avec un grand H il faut la prendre dans sa globalité avec ses moments positifs ses moments négatifs ses jours sombres ses jours moins sombres je veux dire par exemple si on prend une période de la France comme par exemple l'occupation c'est une période qui me passionne qui est passionnante je ne vois pas comment on pourrait enlever cette période de l'histoire sans pouvoir comprendre ensuite ce qui s'est passé en France après avec l'arrivée de De Gaulle je veux dire on ne peut pas éradiquer au contraire au contraire moi je trouve que c'est justement plus intéressant de travailler sur toutes ces contradictions de l'histoire d'essayer de travailler dessus d'apporter des éléments contradictoires d'historien contradictoire d'enseignants et puis alors à ces conditions ça veut dire qu'aux élèves aux lycéens on va leur apprendre une certaine partie de l'histoire non mais c'est incroyable ce discours il y a peut-être deux éléments déjà ce constat que notre société n'est absolument pas dans la sérénité il y a une surréaction en permanence et finalement on n'est pas capable d'accepter notre passé donc on n'est pas capable d'accepter notre identité qui on est réellement ça c'est le premier élément le deuxième élément il ne s'agit peut-être pas d'effacer notre histoire ou d'épendre notre histoire mais peut-être que dans certains moments à certains moments pardon il est bon pour le collectif de ne pas se focaliser ou d'estomper un petit peu je pense à la libération je pense à 45 où De Gaulle a eu ce talent ce génie de faire croire au peuple français que le peuple français était un peuple de résistants ce qui est complètement faux mais donc du coup si vous voulez ça a créé une dynamique voilà et je pense que à certains moments de l'histoire c'est peut-être bien aussi de d'estomper un peu un mot positif Dimitri Casali oui alors là nous assistons à un mouvement de fond c'est une lame de wokisme de cancel culture qui nous vient des Etats-Unis où ils ont déboulonné plus de 100 statues ils ont déboulonné Washington Thomas Jefferson Lincoln qui avait aboli l'esclavage donc ça arrive en France alors effectivement c'est un drame mais parce que c'est à la fois une immense ignorance de l'histoire de France on le voit tous les jours avec les jeunes générations l'histoire n'est plus du tout à prise n'est plus à la mode et qui se télescope avec une actualité de plus en plus brûlante colportée si on veut parler réseaux sociaux donc ce double choc est tragique mais je resterai positif parce que contrairement à ce qui se passe en Angleterre en Allemagne en Allemagne c'est tragique ils sont en train de débaptiser toutes les rues même des rues Wagner toutes les rues Wagner à la rigueur qui doit le faire pourquoi pas Wagner ils ont décrété que la musique classique était raciste donc ça c'est le Washington le New York Times pardon et enfin en France il y avait les statues de Voltaire de Napoléon à Rouen qui étaient menacés de Saint-Michel on en a beaucoup parlé au Sable d'Olonne et bien les français localement ont trouvé les ressources nécessaires pour ne pas abattre ces statues contrairement aux Anglais et aux Américains 0-826-300-300 avec Fabrice qui nous appelle d'Allemagne bonsoir Fabrice bonsoir Fabrice bonsoir réaction bah écoutez moi je suis 100% d'accord avec vous je sais pas si vous avez remarqué mais on veut tout déconstruire actuellement on veut déconstruire les hommes on veut déconstruire l'hôpital on veut déconstruire tout ce qui va bien et on veut déconstruire l'histoire l'hôpital ça va pas très bien c'est un peu compliqué et moi je trouve que bon la France a peut-être pas fait que des belles choses mais quelque part c'est ce qui forge nos racines c'est ce qui rassemble un pays et en disant ça après les gens ne se sentent pas inclus en tant que français et c'est vraiment mauvais pour notre futur de réagir comme ça moi je suis pas d'accord avec cette façon de faire restez avec nous Fabrice Philippe je rejoins ce qu'a dit Dimitri Kazali et René Chiche tout à l'heure le paradoxe c'est que cette volonté de déboulonnage et d'éradication se grève sur une ignorance de plus en plus considérable de l'histoire et peut-être à cause de cela est-ce qu'on n'a pas une image aujourd'hui de mauvais français à force mauvais français oui alors déjà de peuples de méchants c'est exactement ça parce que non seulement la France défend le modèle universaliste contrairement aux américains aux anglo-saxons qui sont multiculturalistes et communautaristes donc justement ce choc qui explique est terrible et on voit bien que nous sommes c'est pour ça qu'il faut rester solide sur nos valeurs fondamentales et se battre la statue de Gambetta a été déboulonnée à Bordeaux Gambetta qui est quand même un des fondateurs de la Troisième République et bien il a fait ses études à Bordeaux donc il a toute sa place place Gambetta à Bordeaux et bien le maire de Bordeaux non le premier adjoint au maire de Bordeaux a dit on n'en a rien à faire de ces vieilles pierres et en plus c'est un homme ah oui effectivement Liam nous appelle de Bayonne bonsoir Liam bonsoir Liam bonsoir qu'est-ce que vous en pensez alors ? j'ai une réaction épidermique j'en peux plus de ces bêtises de ces réactions de ces comportements de ces idées je ne sais pas d'où ça sort on a une histoire on a un patrimoine on a un passé j'en suis fier de ce passé je suis le résultat de ce passé glorieux ou horrible je suis le résultat de ce que j'ai ou ce que je n'ai pas aujourd'hui ça vient de ça je me suis construit avec ça mais j'ai besoin de garder cette mémoire parce que j'apprends de mes erreurs moi aussi et si on ne veut pas que ces erreurs qu'on a commises et qui sont ce passé horrible qu'on veut effacer si on n'a plus de traces et bien il peut se renouveler demain on peut refaire ces erreurs et qu'est-ce qu'on va fabriquer comme génération est-ce que si on supprime ça de notre histoire de ce que l'on va donner comme éducation à nos enfants de demain on leur laisse la possibilité de demain comme il n'y a plus de traces d'émettre un doute sur la réalité de l'existence de ce passé c'est toutes ces raisons-là qui me rendent furieux c'est complètement absurde je ne comprends pas on en est arrivé à un niveau incroyable Liam dit on apprend de nos erreurs pas de nos réussites Philippe Bilger on apprend des deux c'est évident mais là où Liam a totalement raison c'est lorsqu'il dit que si on éradie toutes les pages sombres de notre histoire au prétendument on éradiquera un jour les belles il y a tout de même un masochisme historique chez Emmanuel Macron qui est grave est-ce qu'il n'y a pas un révisionnisme historique qui se fait aussi je vais prendre un exemple Christiane Taubira dit il faut enseigner l'esclavage des Noirs par les Blancs mais pas la traite arabo-musulmane pour ne pas monter les jeunes Blancs contre les jeunes Beurs et puis c'est pareil on peut dire qu'un homme politique de droite qui était entré Dreyfusard était antisémite mais quand on lit ce que Jaurès a dit et écrit sur Dreyfus je peux vous dire que théoriquement lui aussi il devrait passer par pertes et profits est-ce qu'il n'y a pas un révisionnisme ou une indignation à géométrie variable ? Oui tout à fait mais de toute façon Christiane Taubira avec sa loi de l'esclavage vous signale que cette loi de 2004 est la seule est la seule loi qui a été votée contre l'esclavage dans le monde l'Angleterre a fait son mea culpa mais ils n'ont pas fait de loi les Allemands les Pays-Bas le Danemark nous sommes les seuls à avoir institutionnalisé ce problème de concurrence victimaire parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça bien sûr que l'esclavage a été abominable mais l'esclavage n'a pas commencé avec Colbert l'esclavage est là depuis la nuit des temps il existe déjà sous les grecs et même avant il existe encore aujourd'hui dans le dernier rapport du département d'état 50 millions de personnes sont esclavagisées de la Mauritanie au Pakistan donc tous ces groupuscules associations communautaires comme le Cran et tout devraient plutôt aller s'occuper de l'esclavage en Mauritanie ou à Pakistan que de faire un procès à Napoléon ou à Colbert le 11 juin 2022 la maire de Saint-Denis de la Réunion ancienne ministre de l'Outre-mer a lancé une procédure pénale pour faire déboulonner la statue de Maëlle Abourdonnée voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui comment ça se plaide ça Philippe Bilger parce que elle s'appuie sur la loi Taubira justement mais en plus c'est une méconnaissance flagrante de l'oeuvre de Maëlle Abourdonnée qui est un personnage vous voyez cette ignorance de l'histoire de France des personnages haut en couleur qu'il avait un bras en moins il a réussi à faire prospérer la Réunion et l'Île-Maurice et d'ailleurs à l'Île-Maurice c'est intéressant parce qu'il y a aussi deux statues à l'Île-Maurice juste à côté de la Réunion et il n'y a pas cette haine cette repentance cette volonté de réparation parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière il y a une volonté de dédommagement d'avoir de dédommagement financier on voit bien que ce soit aux Etats-Unis ou en France il y a cette volonté de faire de l'argent et puis on a une pensée aussi pour les descendants aujourd'hui c'est terrible de voir les... Vous avez évoqué tout à l'heure Cécile avant qu'il y ait votre nom après celui de Colbert Je défendrai vos statuts Lorsqu'on entend parler certaines personnes de Colbert on a l'impression qu'il n'est impliqué que dans le code noir d'ailleurs qui mériterait des explications beaucoup plus détaillées alors que ça a été une immense personnalité qui a servi la France c'est hallucinant Bien sûr le code noir 1685 c'est même un progrès pour l'esclave noire puisque effectivement le maître désormais lui devait protection et sécurité alors qu'auparavant c'était l'anarchie totale Je voulais vous poser une question à Dimitri parce que vous disiez que les français étaient plus résistants localement par rapport aux anglo-saxons est-ce que c'est pas parce que les français sont finalement passionnés par leur histoire ? Absolument l'histoire de France est une passion l'histoire est une passion française depuis plus de 200 ans on le prouve tous les jours et malheureusement les américains sont de plus en plus ignorants et on le voit tous les jours En tout cas on vous invite à lire ce livre de Dimitri Casali ces statues que l'on abat c'est chez Plon merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup Philippe Bilger pour cette belle semaine avec vous merci beaucoup René Chiche directeur des rédactions du groupe C'était un bonheur ce moment de la presse merci en tout cas et merci beaucoup Pierre-Yves Martin consultant vous revenez quand vous voulez pas tout le temps mettez un peu lâchez un peu je vous laissez tranquille un peu et merci dès lundi il sera là merci beaucoup à notre équipe formidable pour cette semaine de bonheur passée avec eux merci beaucoup Philippe merci beaucoup Cécile c'était génial encore on vous retrouve lundi à 17h avec vous et puis là je vais faire un petit peu de rugby aussi avec l'équipe du rugby et ben on ne bougeait pas on s'occupe de tout et dans un instant les incontournables de la gestion de la copropriété avec Thomas Binet ah